Alors aujourd'hui, nous étudions le CAL. On a déjà regardé le CAL la dernière fois un petit peu, mais là on va finir l'étude du CAL. Alors, vous vous souvenez, on l'avait fait l'accompli déjà, et donc vous vous souvenez, concrètement, vous avez votre racine, et puis vous avez les postformantes. Alors, la racine, on peut prendre Chine, Mem, Rech, par exemple. Tiens, c'est marrant, il me semblait que j'avais demandé du... Je vais le mettre en bleu, plutôt. Alors, vous prenez d'ailleurs la racine, Chine, Mem, Rech. Et vous allez mettre vos postformantes. Alors, quelles sont les postformantes du CATAL ? Je vous écoute. Ti. Ta. Te. OK. Rien. Ah. Alors, forcément, vous allez mettre un petit cheveu avant, un petit cheveu avant, un petit cheveu avant. Et puis, vous restez les voyelles thématiques, qu'on met d'une autre couleur. Alors, à l'accompli CAL, les voyelles thématiques, c'est AA. Alors, c'est deux A, tout simplement. Le premier est en syllabe ouverte, donc on va mettre un CAMETS. Le deuxième est en syllabe fermée, on va mettre un PATAR. Donc, CAMETS PATAR, CAMETS PATAR, CAMETS PATAR, CAMETS PATAR. Au niveau des accents, en principe, l'accent est sur la dernière syllabe du... sur la dernière syllabe du verbe, par défaut. Et dans un certain nombre de cas, l'accent va éventuellement se déplacer. Ici, au singulier, dans quel cas est-ce que l'accent va se déplacer ? Il faut regarder à quoi ressemblent les postes formantes, si c'est voyelles, consonne-voyelles, 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 consonne. La dernière, absolument. Ici, la postes formantes est de type voyelles, donc elle va prendre l'accent. Donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre l'accent qui est ici, et ce déplacement d'accent va entraîner la chute de quelle voyelle ? La précédente, la prétonique. Donc, vous allez dire chamra au féminin. Au pluriel. Alors, je réécris mes consonnes. Les voyelles thématiques, c'est toujours AA. Normalement, c'est la dernière syllabe qui est accentuée, la dernière syllabe du verbe. Et par-dessus, je viens ajouter mes postes formantes. Alors, au pluriel, c'est quoi les postes formantes ? Nous, tem, ten, et ensuite, ou, et là c'est pareil. On a dit au pluriel, troisième personne du pluriel, masculin, féminin, c'est la même chose. Alors, on va lui mettre des petits schfa, puisque le resh est directement suivi d'une consonne. Alors, quels sont les cas où la poste formante va prendre l'accent ? Par exemple, nous, est-ce qu'il va prendre l'accent ? Non, consonne-voyelle ne prend pas l'accent. Le tem, est-ce qu'il prend l'accent ? Si, il prend l'accent. Tem, consonne-voyelle-consonne, il prend l'accent. Et qu'est-ce qu'il fait chuter comme voyelle ? L'antéprétonique, attention, donc ça va être celle-ci. D'accord ? Donc, vous allez dire schmartem. Non pas chamartem, mais schmartem. En hébreu moderne, cela dit, les gens, ils disent chamartem. Il ne faut pas tomber l'antéprétonique, ils ont oublié, mais ce n'est pas grave. Pareil au féminin, c'est exactement la même règle. Donc, ah non, qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Il m'a fait. Voilà. Donc, je recommence. Donc, pareil au féminin, schmartem. Troisième personne du pluriel, vous avez une personne entre ou, de type voyelle. Donc, c'est quelqu'un de figure. Elle prend l'accent, très bien. Et elle fait tomber quoi ? La prétonique. Attention, pas l'antéprétonique, mais la prétonique. Donc, chamrou. Donc, chamarty, chamarta, chamart, chamar, chamra. Chamarnou, schmartem, schmarten, chamrou, chamrou. Donc, ça, c'est pour la complicale, donc, qu'on avait déjà rapidement vue. Rien de spécial, rien que vous ne sachiez déjà, en fait. Retenez simplement que les voyelles thématiques, c'est AA. La complicale, les voyelles thématiques, c'est AA. Tout le reste, sinon, c'est mécanique. Et donc, maintenant, on attaque le dictol. C'est bon, vous avez noté ? Non, vous n'avez pas noté. Bon, alors, on attend. Une petite page de publicité. C'est bon ? Alors, c'est l'histoire d'un rabbin, d'un prêtre et d'un pasteur. Non, pardon. Bon, ça y est ? Bon, ben, on fait exprès. Je te vois, là. C'est bon, merci. Alors, au dictol. Alors, on va prendre, pareil, la même racine. On va laisser un peu d'espace, puisqu'il y aura des préformantes, bien sûr. Alors, les voyelles thématiques au dictol, pour le cal, c'est rien et O. D'accord ? Donc ça, il faut l'apprendre. C'est rien et O. Donc, schwa, problem, schwa, problem, schwa, problem, schwa, problem. Moi, je pourrais faire aussi le pluriel en même temps. Comme ça, ce sera fait. Donc, schwa, problem, schwa, problem, schwa, problem, schwa, problem. Donc, ça, c'est la base. Vous avez votre racine, vous avez vos voyelles thématiques. Maintenant, vous ajoutez les préformantes et les postformantes. Alors, je vous écoute. Quelles sont les préformantes du dictol ? Ce n'est pas un A, c'est un Aleph. Parce que la voyelle, on ne sait pas ce que c'est encore. Mais c'est un Aleph. Aleph. Tav. Tav, encore. Iod. Tav. C'est bien, vous êtes très forts. Ensuite, noon, tav, tav, iod, tav. Bon, c'est pas mal. Et il y a des postformantes aussi. Alors, au singulier, qu'est-ce qu'on a comme postformante ? À quelle personne ? Deuxième féminin singulier. Ici, j'ai une voyelle I. Attention, la postformante, ce n'est pas un iod en soi. Vous pourriez ne pas avoir le iod. Le iod, c'est une mère de lecture. Donc, techniquement, vous pourriez avoir la postformante sans que le iod soit écrit. C'est le voyelle I avant tout. Et donc, ça, c'est la seule au singulier. Au pluriel, on a quoi ? Ouna, Ouna. Donc, vous avez Ouna, Ouna. Alors, du coup, je pense tout de suite à mettre mes petits chevailles ici, avant le na, puisque le reste va être directement celui d'une autre consonne. Ça m'évitera d'oublier. Alors, au niveau de l'accent. En principe, bien sûr, l'accent est sur la fin du verre. Bien sûr. Il est là, en principe, l'accent. Mais il y a ce nombre de cas où l'accent va se déplacer. Alors, attendez, avant de faire ça, oui, on n'a pas vocalisé la préformante. Ah, si, quand même, il faut vocaliser la préformante, voyons. Alors, comment est-ce qu'on va vocaliser la préformante ? La voyelle de la préformante, ça va être un i. D'accord ? Donc, vous mettez des i partout. Vous mettez des i partout. Là, j'attends que quelqu'un réagisse. Non, pas en baillant. Ce n'était pas ça, la réaction que j'attendais. Ah, voilà, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut mettre un i sous le alef ? Moi, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est de la négociation, quoi. Le alef, il ne va pas aimer le i, forcément. Alors, on peut essayer d'insister, tu vois. Je ne dis pas qu'il ne va jamais céder, mais que quand même, à mon avis, il ne sera pas content. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déplacer la voyelle. Le i va dire, mais moi, j'aime le son A. Alors, on dit, oui, mais on avance, c'est un i. Ah, oui, mais moi, j'aime le son A. Alors, on décalme. Alors, on lui met un de série. Il dit, ça y est, tu es content, tout ça ? Eh bien, non, il n'est toujours pas content. Il dit, non, 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 moi, je veux un son A. Je dis, écoute, il ne faut pas exagérer. Des gens, tu as mis un de série, tout ça. Et puis, non, il a un... Alors, bon, du coup, on lui met un ségol. Et là, en principe, il est content. Le ségol, c'est suffisamment près d'un son A. Eh, eh, comme ça, ah, eh. Donc, effectivement, vous aurez un ségol sous le alef. Partout ailleurs, un réac. Bon, ben, c'est bien, on a bien avancé. Ce que je voulais voir avec vous aussi, c'était effectivement, du coup, la question du déplacement éventuel de l'accent. Parmi les postes formantes, quelles sont celles qui vont provoquer un déplacement de l'accent ? Par exemple, le I, est-ce qu'il va prendre l'accent ? Oui, il prend l'accent. Parfait. Donc, on lui met l'accent ici. Ce déplacement d'accent engendre-t-il une chute de voyelle ? Si oui, laquelle ? La prétonique. Donc, si la voyelle tonique est ici, la prétonique, c'est ici. Et là, c'est mon petit cholem qui est ici, qui va tomber. D'accord ? C'est bon pour vous ? La règle, vous la connaissez déjà. La poste formante de type voyelle prend l'accent et la prétonique tombe. Donc, tiche me rit. On passe au pluriel. On a un ou ici. Qu'est-ce qui se passe ? La même chose. Il prend l'accent. Et du coup, il fait chuter la prétonique. Tiche me rit. Et du coup, ce sera pareil ici aussi, puisque c'est la même poste formante où il prend l'accent, il fait chuter la prétonique, yich merou. Il nous reste ici, deuxième et troisième féminin pluriel. Le na va-t-il prendre l'accent ? Non, il ne prend pas l'accent. C'est type consonne-voyelle. Consonne-voyelle ne prend pas l'accent. Donc, on ne touche à rien. On est content comme ça. Donc, si je résume, qu'est-ce que j'ai au final ? Echmor, tichmor, tichmri, yichmor, tichmor, nichmor, tichmerou, tichmorna, yichmerou, tichmorna. Ça, c'est le cal à l'inaccompli au Yiktol. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Eh bien, en fait, grosso modo, vous avez juste à connaître les voyelles thématiques, Chva et Cholem. Dans ce tableau, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au PL ? Grosso modo, c'est voyelles thématiques, Chva, Cholem, et c'est tout. Tout le reste, la construction des formes, vous avez vu, c'est exactement la même mécanique que d'habitude. Donc, pas de difficultés par rapport à ça. Alors, on enchaîne avec les formes dérivées. Est-ce que vous savez, il faudrait que je trouve une autre couleur, peut-être en noir, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Alors, on regarde le volitif. À la première personne, comment est-ce que je vais marquer le volitif ? Oui ? Eschmor, alors c'est le verbe garder, chamar, garder. Et donc, eschmor, je garde. Je garde, tu gardes, il garde, nous gardons, vous gardez, il garde. Tout simplement. Donc, c'est de l'indicatif. Le volitif, donc, comment est-ce que vous marquez le volitif ? Première personne. Non, on n'enlève pas le aleph, c'est la deuxième personne. C'est l'impératif. Mais à la première personne, vous en avez vu rapidement, on appelle ça le cohortatif. On met un A à la fin. C'est bien. Donc, on met un A à la fin, qui va s'écrire kametz. C'est un A en syllabes ouvertes, donc on l'écrit kametz. On lui met un petit E en général. Parce que bon, voilà, une voyelle en fin de mot, tout ça, il a bien envie d'avoir... Et comme c'est une voyelle seule, elle va prendre l'accent. Et elle va faire chuter la prétonique. Eschmor. Eschmor, je garde. Eschmra, je veux garder. Que je garde. Pareil au pluriel. Vous ajoutez votre A du cohortatif, qui va prendre l'accent, puisque c'est une voyelle, et qui va faire tomber la prétonique. Que nous gardions. Gardons. Donc ça, c'est le cohortatif. Ça, c'est le volatif de la première personne. À la deuxième personne, on va utiliser l'impératif. Et c'est là que, Thibaut, tu peux refaire la remarque absolument judicieuse que tu as faite il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'on fait à l'impératif ? On enlève la préformante. Donc ça, c'est l'impératif. Donc vous enlevez la préformante. Et ça vous fait l'impératif. Thichmor, tu gardes. Shmor, garde. Je veux que tu gardes. Je te donne l'ordre de garder. J'aimais le désir que tu gardes. Alors, il va y avoir une petite difficulté supplémentaire au calme par rapport au pl. Regardez ce qui se passe. Alors, à la deuxième masculin singulier, il n'y a pas de problème. Thichmor, Shmor. Alors, mais à la deuxième féminin singulier, par exemple, Thichmuri, ça fait Shmuri. Et Shmuri, si vous regardez, ça vous fait trois consonnes à la suite en début de mot. Shmuri. Et ça, du coup, en hébreu, on n'aime pas. Surtout en début de mot. Donc en fait, quand on a comme ça deux chevaux qui se suivent en début de mot, eh bien, en fait, on va faire remonter le premier des deux chevaux en voyelle pleine. Pour éviter d'avoir trois consonnes qui se suivent. Donc là, on va devoir introduire une voyelle là où il n'y en avait pas. Donc ça, c'est un peu le piège pour vous. Donc j'attire votre attention là-dessus. Donc ceux qui dorment depuis tout à l'heure, réveillez-vous dix secondes pour écouter ce que j'ai à vous dire. Il faut mettre une voyelle ici. Vous ne pouvez pas garder les deux chevaux ici. Shmuri, ça ne marche pas. Donc, on va, à la place du chevaux, on va mettre un khirek. En général, ce sera un khirek. Shmuri. En général, ce sera un khirek. Effectivement, surprise, tu vois. Dis-toi que c'est la même voyelle que celle que tu as sous la préformante normalement. Si ça peut être dit. Quoi ? 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 Hop, 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 hop. L'impératif, c'est la deuxième personne. Voilà. Et là, ce sera le jussif. Donc, Shmur, je veux que tu gardes. Shmuri, je veux que tu gardes toi, femme. Shmuri. Et non pas Shmuri. Donc ça, c'est un piège. Il faut le savoir. Quand vous allez faire votre impératif, une fois que vous avez supprimé votre préformante, il faut savoir qu'ici, vous allez avoir une voyelle I. Et du coup, le même problème va se reproduire au pluriel. Vous avez Tishmru. Shmuru, vous enlevez le Ti devant, ça fait Shmuru. Et Shmuru, vous avez de nouveau le problème avec trois consonnes qui se suivent. Shmuru, en hébreu, on n'aime pas ça. Donc, on va mettre une voyelle ici à la place. Shmuru. Même chose ici. Ah bah non, pardon. Là, c'est bon. Là, on est tranquille. Shmurna, c'est bon ça. Shmurna, vous avez un O ici qui n'est pas tombé, puisque c'est Na, il ne prend pas l'accent, l'accent est resté là, le O est resté là, donc vous n'avez pas le problème. Shmurna. Non, c'est un Rirek. C'est un Rirek, là et là. Voilà, attention et attention. Donc, à l'impératif, donc, deuxième féminin singulier et deuxième masculin pluriel, vous allez vous retrouver avec trois consonnes qui se suivent. Vous avez deux chevards en tête de mot, deux chevards en début de mot, et donc ça fait trois consonnes qui se suivent, donc le premier des deux chevards va remonter en voyelle pleine. Et ce sera une voyelle I. Shimri, Shimru. Ici, il n'y a pas de problème, parce que vous avez une voyelle O, Shmor et Shmorna, c'est bon. Donc, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour l'impératif. Rappelez-vous, l'impératif, vous l'utilisez à la deuxième personne uniquement, et pour des ordres assévératifs, je ne sais pas comment dire ça, qui sont positifs, si vous voulez. Pas des ordres négatifs, pas des prohibitions, pas des interdictions. Vous ne pouvez pas utiliser l'impératif pour donner un ordre négatif. Vous ne pouvez pas dire Al Shmor, par exemple. Ne garde pas. Non. Si vous dites Al, la prohibition avec la négation Al, vous devrez utiliser le Jucif. Même si vous êtes à la deuxième personne. Alors, le Jucif, justement, à quoi il ressemble ? Eh bien, il ressemble exactement à ça. Concrètement, je vous ai déjà expliqué, en fait, le Jucif consiste en général à raccourcir certaines voyelles, faire tomber certaines finales faibles, etc. Mais du coup, quand vous avez un verbe fort, comme ici, et que vous n'avez pas spécialement de voyelles à abréger ou à déplacer, vous avez déjà un Rolème ici, vous auriez un O, éventuellement, on aurait mis un O, mais vous avez déjà un O. Bref, ici, il n'y a rien qu'on puisse faire pour indiquer le Jucif. Donc, concrètement, dans ce cas-là, le Jucif sera confondu avec l'indicatif, avec le Yiktol. Donc, ce sera à vous, en lisant le texte, de dire, « Ah, mais ça n'est pas juste un indicatif, c'est en fait un Jucif. » Même si les deux formes sont confondues. Donc, au niveau du Jucif, du coup, je le mets entre parenthèses, puisque, concrètement, il n'y a aucune différence. Yishmor, c'est « il garde » ou « qu'il garde ». Yishmeru, « il garde » au pluriel ou « qu'il garde » au pluriel. Je donne l'ordre, j'aimais le désir, je suis le roi et je dis « qu'il garde ». « qu'il garde la reine » durant son trajet. C'est bon pour vous ? Oui. Alors, l'infinitif, l'infinitif, vous allez reprendre la racine avec les voyelles thématiques, mais sans préformantes. Donc, l'infinitif, l'infinitif construit, celui le plus fréquent, c'est que vous prenez la racine avec la voyelle thématique, les voyelles thématiques, « schmor », tout simplement. Sans préformantes. Imaginez, vous prenez Yishmor, vous enlevez la préformante, ça fait « schmor ». Donc, c'est l'infinitif construit, il évoque l'idée du verbe, mais sans que ce soit associé à une personne en particulier. C'est un non-verbal, c'est un non. Donc, voilà, « schmor ». Donc, c'est facile à retenir puisque c'est les mêmes voyelles thématiques. Simplement, pas de préformantes, pas de postformantes, juste « schmor ». Oui ? Garder, c'est ça. Il faut garder, pour garder. Alors, voici, je ne sais pas, voici des équipements, voici une caméra de surveillance pour garder l'ichemore, la proposition de l'amètre, l'ichemore, etc. Alors, du coup, l'infinitif construit se confond avec l'impératif masculin singulier. « Schmor », vous avez vu ? « Schmor », « je te donne l'ordre de garder » ou « schmor », « il faut garder ». Donc, notez ça. Je vous le mets ici. Attention, c'est la même chose que l'impératif. Donc, les deux formes « schmor », c'est soit l'impératif masculin singulier, « garde », ou bien l'infinitif construit, « garder », qui se traduit comme un infinitif en français « garder ». Là encore, le contexte va vous aider à savoir si on est plutôt en train de s'adresser à quelqu'un, c'est du discours direct, ou bien si, au contraire, on évoque l'idée de garder sans l'associer à une personne en particulier. Alors, l'infinitif absolu, je vous disais, en général, c'est la même chose que l'infinitif construit à peu de choses près. Il y a souvent un petit changement de voyelle. Et là, en l'occurrence, le changement de voyelle que vous allez voir, c'est sous la première consonne, puisque, au lieu d'avoir « schmor », vous allez, et je vais changer de couleur, comme ça vous le verrez bien, vous aurez un « kametz », « schmor ». C'est à peu près la seule différence entre l'infinitif construit et l'infinitif absolu au niveau des voyelles. Au lieu de dire « schmor », vous allez dire « schmor ». Alors, l'infinitif absolu est plus rare. Mais vous le rencontrez de temps en temps. On a vu des exemples déjà dans Genèse 3, « mourir, vous mourrez », en disant « alors ça, pour mourir, vous allez mourir ». Donc, souvent, l'utiliser de façon un peu emphatique pour accompagner le même verbe conjugué. Il y a d'autres usages de l'infinitif absolu. Ça viendra dans une leçon plus tard. À un moment donné, vous verrez, on voit les différents usages de l'infinitif absolu. Donc, pour ce qui est de la syntaxe, disons, on verra ça un peu plus tard. Mais au moins, vous savez déjà à quoi il ressemble. « schmor », « schmor » gardé, « schmor » gardé, « infinitif construit », « schmor » gardé, « infinitif absolu ». Et il me reste une dernière chose à voir pour le cal, c'est le participe. C'est bon, je peux passer à l'écran suivant ? Bon, parfait. Alors, le participe. Alors, au PL, il y avait une façon simple de faire le participe, c'était de changer de préformante. On mettait de préformante même. Vous vous souvenez, on avait « yé daber, il parle », « medaber, parlant ». Et je vous ai dit, effectivement, on construit comme ça le participe. Et ça marche aussi pour le e-fill, vous allez aussi avoir une préformante même. pour le poil, le huit paël, etc. Donc, le même est assez fréquent. Dans beaucoup de schèmes, effectivement, vous faites le participe avec une préformante même. Mais ça n'est pas le cas pour le cal et pour le nifal. Pour le nifal, ce serait une préformante noun, le noun du nifal. Bon, on verra ça en son temps. Pour le cal, vous n'avez pas de préformante. Vous allez changer les voyelles. Donc, retenez bien ça. Pour le cal, vous allez mettre voyelle O, donc, problème et de serré. Ce sont ça, les deux voyelles du participe actif. Participe actif du cal, chômeur. D'accord ? Voyelle O, E, O, E. Au lieu de serrer ici, il pourrait s'écrire Ségol s'il y a une guturale qui aime bien le son A et qui va tirer vers le son A. Mais ce n'est pas... Retenez plutôt, disons, O, E, c'est quand même la forme habituelle. Donc, chômeur. Ça, c'est votre base de participe. Donc, vous allez bien sûr pouvoir le mettre au féminin et au pluriel. Rappelez-vous, un participe fonctionne comme un adjectif. Donc, vous pouvez le mettre au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel. Donc, je vais mettre les voyelles thématiques partout. Chômeur. Chômeur. Si vous avez du mal à retenir ces voyelles O, E, pensez à Cohen, le prêtre. Le prêtre, c'est une forme de participe, les voyelles. Je ne sais pas si ça vous aide à retenir. Trouvez des moyens de mnémotechnique pour vous souvenir des voyelles. O, E. C'est un participe substantivé. C'est celui qui est en train de... Mais le problème, c'est que le verbe kahan n'est pas beaucoup utilisé. Mais on pourrait imaginer que la racine kahan, ça veut dire exercer la fonction, la sacrificature, le rôle de prêtre. Et donc, le prêtre, ce serait... C'est pour ça que parfois, c'est traduit sacrificateur. Cohen est traduit par sacrificateur plutôt que prêtre. Dans la version seconde, par exemple, il traduit par sacrificateur plutôt que prêtre. Mais là, c'est différent parce que Louis II lui-même avait traduit prêtre, mais il s'est fait tirer les bretelles après par le comité qui disait « Ah non, prêtre, ça fait trop catholique, on est des protestants, donc change-moi ça. » Donc, il a mis sacrificateur au lieu de prêtre dans sa traduction. Voilà. Bref. Vous seriez surpris de voir à quel point l'identité religieuse influence les traductions. C'est comme les traductions du Cantique des Cantiques protestantes, traduction protestante du Cantique des Cantiques qui n'utilisaient pas le terme « lisse » parce que le « lisse », ça faisait trop royal et donc ça faisait trop catholique. Donc, il fallait trouver un autre nom pour traduire Chouchane en hébou. Bref. Alors, on va mettre ça au féminin et au pluriel. Alors, comment on fait ? Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ? Je vais changer de couleur. Au féminin, qu'est-ce qu'on va mettre la finale du féminin ? Pour en ajouter, penser à « tov », l'adjectif « tov », qu'est-ce qu'on met au féminin ? On met un « a », « tova ». Au pluriel, on met quoi ? « Im » et « ot ». Pensez à « tov », « tova », « tovim », « tovot ». Donc, vous allez mettre ici les mêmes finales que celles que vous connaissez pour les adjectifs. On l'avait... Alors, voilà. Alors, du coup, ces finales vont prendre l'accent. Ah oui, je n'ai pas mis l'accent. Donc, si je mets l'accent ici, « chômer », « chômer », « chômer », « chômer », « chômer ». Ces finales vont prendre l'accent. Ici, le « a » va prendre l'accent. Et il va faire chuter la prétonique. Alors, attention, parce que c'est là que ça change par rapport à un adjectif normal. Pensez à « gadol », vous mettez « gdola ». « Gadol » plus « a », ça fait « gadola », ça fait « gdola », on fait chuter l'antéprétonique. Quand vous avez un adjectif, pour les adjectifs et pour les noms, c'est l'antéprétonique qui chute. Alors que pour les formes verbales, c'est une prétonique qui chute. Et c'est là que vous voyez que même si ça ressemble à un adjectif et même si ça fonctionne comme un adjectif, concrètement, on est quand même dans une forme verbale. Et c'est pour ça qu'on étudie le participe en même temps qu'on étudie les verbes. Alors cela dit, si vous vous embrouillez, vous verrez que dans la Bible aussi, on s'embrouille. C'est-à-dire que nous, on fait une distinction grammaticale en disant « c'est un participe qui fonctionne comme un adjectif éventuellement substantivé ». Ce n'est pas comme un adjectif normal. Mais vous verrez que parfois, dans la Bible, vous allez trouver tantôt c'est la prétonique qui chute, tantôt c'est l'antéprétonique qui chute. Pour le même mot, parce qu'en fait, à un moment donné, d'accord, c'était un participe, mais c'est tellement devenu un adjectif qu'on a oublié que c'était un participe et du coup, les règles de vocalisation ont changé. Donc si vous avez du mal un peu, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Et que déjà à l'époque, ces catégories grammaticales que nous, on a inventées, elles n'étaient pas forcément très claires dans leur tête. Donc pareil pour le « im » ici qui va prendre l'accent et ce sera la prétonique qui va changer, tomber « chomrim » et pareil ici « chomrote ». Donc, vous voyez, ici le piège pour vous, ce serait de faire tomber l'antéprétonique. Donc attention, méfiez-vous, ça n'est pas l'antéprétonique qui tombe. Chomra, chomrim, chomrote. Concrètement, le « o » ici, il aurait du mal à tomber parce qu'il est long, c'est une voyelle longue. Et les voyelles longues, elles ne tombent pas. Mais vous ne pouvez pas savoir qu'il est long. Vous pouvez le savoir que si vous faites du proto-sémitique. En arabe, c'est un « a » long. Donc du coup, on sait que là, il y a les longues ici. Donc « chomère », « chomra », « chomrim », « chomrote ». À côté de « chomra », vous aurez une forme ségolée. Vous vous rappelez, on avait vu ça aussi pour le « piège ». Oula, je n'ai pas pris la bonne couleur. J'ai oublié de mettre le « chomard ». Oh, c'est gentil de me le rappeler. Hop là. Chomorote. Oui, absolument. Donc là, vous avez une autre possibilité. Alors, il faut que j'en prenne toutes mes petites couleurs. Chomère. Voilà. Normalement, l'accent est ici. Une autre possibilité, c'est de mettre une forme finale en « tave », de garder le « tave » du féminin et donc de faire « chomerte », quelque chose comme ça. Alors, on pourrait à la limite garder « chomerte ». Techniquement, ce serait possible, mais quand même, on va avoir tendance à mettre une petite voyelle entre le « rech » et le « tave ». au lieu de dire « chomerte », vous allez le plus souvent trouver une petite voyelle de liaison, un petit « ségole ». On appelle ça, c'est une « anaptix ». Je vous rappelle le nom, c'est une « anaptix ». « Anaptix », comment j'ai écrit ça ? « Anaptix ». Le petit « ségole » qui est ici vient s'ajouter de façon artificielle sans bien surprendre l'accent. C'est juste une voyelle pour faciliter la lecture. Donc, ça veut dire « chomerte ». Et parce que vous avez un « ségole » ici, il va contaminer la voyelle qui précède et qui, du coup, va devenir aussi un « ségole ». Donc, vous allez avoir « choméret ». Vous allez avoir deux « ségole » qui se suivent. On a discuté ça, ces mots qui se terminent par deux « ségole » dont le premier à l'accent, ce qu'on appelle les « ségollés », « choméret ». Donc, vous allez trouver les deux dans la Bible ou bien vous allez trouver « chomera » ou bien vous allez trouver « choméret ». La même chose. Comme on a au PL, mais la « béret ». Bon, vous avez les deux. C'est bon pour vous le participe actif ? Chomère, chomera, chomrime, chomrote, chomera ou chomérette ? Oui, question. Oui, du coup, il y a deux « ségole ». On met un petit « ségole » ici comme un « aptix » et il vient contaminer la voyelle qui précède. C'est une contamination. Un peu comme, tu vois, comme tu es malade, tu fais la bise à quelqu'un, tu lui transmets ta maladie, ben voilà, il contamine. On appelle ça une contamination. Non, mais en linguistique, on appelle ça une contamination. Une « anaptix ». Oui, j'ai mal écrit là. Une « anaptix ». L'anaptix, c'est le phénomène qui consiste à insérer une voyelle, une voyelle, une anaptix. J'insère la voyelle entre deux consonnes pour faciliter la lecture. Donc, c'est une voyelle secondaire artificielle qui a été insérée. On appelle ça aussi des fois une voyelle d'appui. une voyelle d'appui. C'est une voyelle qui sert juste à faciliter la prononciation. Elle ne fait pas partie des voyelles thématiques. Elle n'est pas, voilà, elle n'est pas primitive. Elle n'est pas étymologique. Sinon, vous apprenez juste « chôme-mérette » avec l'accent ici. Ça me va bien aussi. « Chôme-mérette » C'est bon pour vous ? Oui. Alors, il y a un cadeau bonus pour le cal. Et le cadeau bonus pour le cal, par rapport au PL, c'est que vous avez un participe passif. Vous allez me dire « C'est quand même bizarre d'avoir un participe passif puisque le cal, c'est une voie active. » On a vu, rappelez vos tableaux des chênes, celui que vous n'avez pas su faire à l'examen. Vous avez la voie active, c'est le cal. La voie réfléchie, c'est le nifal. Et il n'y a pas de voie passive. On dit « Quand on a besoin de voie passive, on utilise le nifal. » Donc, si vous avez écouté ce que je vous ai dit, vous avez retenu qu'il n'y a pas de voie passive du cal et que si on a besoin d'exprimer la voie passive, on utilise le nifal. Donc, que vient faire un participe passif du cal, me direz-vous ? Eh bien, justement, il n'y a pas de voie passive du cal. Et je vous ai dit, je vous ai dit, il n'y a pas, vous pouvez trouver de façon, il y a des vestiges comme ça de voie passive. On en verra peut-être à l'occasion dans la Bible, mais la voie passive a pratiquement disparu. En revanche, pour compenser l'absence de voie passive du cal et sans forcément aller chercher du côté du nifal, eh bien, on a créé un participe passif. Et ça, c'est le bonus du cal. Si vous regardez dans le tableau dans le paradigme que je vous ai distribué du verbe fort, vous verrez qu'il n'y a pas d'autres chêmes où vous aurez à la fois voie active et voie passive pour le participe. Vous aurez à la fois participe active. En général, un chême actif aura un participe actif, un chême passif aura un participe passif. Ça n'est que le cal qui a droit. Donc, considérez ça comme un cadeau. Alors, cela dit, c'est vite vu. Rassurez-vous, ça va très vite. Vous prenez votre racine comme d'habitude. Voilà. On va la mettre au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel. Ce sont les voyelles thématiques qui vont changer. Vous allez avoir un A ici et un OU ici. Un A ici et un OU ici. A OU. Donc, participe actif, chômer. Participe passif, chamour. Avec la racine catal, comme dans le paradigme, ça fait kotel katoul. Cholem tzéré et kametz chourek. Donc, ça, c'est participe actif, gardant, gardé. Je peux vous le traduire si vous voulez. Gardant, gardé. J'imagine que c'est un verbe qui a des verbes qui a des verbes qui a des verbes. Alors, on a pris ça, t'as raison. S'il y a un verbe qui... Les verbes... Pour les verbes d'action, ça marche assez bien. Les verbes d'action, participe actif et participe passif, ça marche bien. Pour les verbes statifs, les verbes d'état ou les verbes intransitifs, ça peut marcher. Ça dépend lesquels, effectivement. Il faut voir. Moi, je vous apprends concrètement la formation des mots. Je vous explique à quoi ça ressemble et comment vous le formez. Et comme ça, quand vous lisez votre Bible, si vous tombez dessus, vous savez ce que c'est. Mais, mais effectivement, après ça, ce ne sera pas forcément à tester. Les deux ne seront pas à tester pour tous les verbes. Ça, c'est sûr. Donc, voyelle à où ? Et ensuite, le reste, c'est exactement ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que comme c'est un participe, vous allez mettre, au féminin, un A, un hymne masculin pluriel et un hôte féminin pluriel. Alors, ils vont prendre l'accent, ici. Donc, de chamour, vous allez passer à chamoura. Et là, c'est le OU qui est long et qui ne va pas tomber. Et donc, c'est le A qui va tomber. C'est l'antéprétonique. Comme si vous avez gadol, gdola. il va y avoir chamour, schmoura. Alors, peut-être que je change de couleur. Si, j'ai changé de couleur, mais là, sur le tableau, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre le rouge et le... Donc, l'accent va se déplacer et la voyelle va tomber. L'accent va se déplacer et la voyelle antéprétonique va tomber. Donc, vous voyez la différence entre le participe actif où c'est la prétonique qui tombe et le participe passif où c'est l'antéprétonique qui tombe. Donc là, vous êtes vraiment dans un fonctionnement standard d'adjectifs que vous connaissez comme gadol, gdola, gdolim, dolot, chamour, schmoura, schmourim, schmourot. Donc là, vous voyez bien la différence. Je répète, ici, le participe actif, c'est la prétonique qui tombe. Et je vous dis, ça s'explique parce qu'on sait que le O ici, en fait, c'est une voyelle longue primitive, donc elle ne va pas tomber. Alors qu'ici, c'est l'antéprétonique qui tombe, ce qui vous surprend moins puisque c'est ce que vous avez appris pour les adjectifs. Et en plus, de toute façon, le O qui est ici, il est long, donc il n'aurait pas pu tomber. Donc, chamour, schmoura, schmourim, schmourot. Gardez E, gardez E, E, gardez ES, gardez EES. C'est bon pour vous ? Bon, alors avec ça, on a fait tout le calme, donc on est content. Et donc, on peut retourner, si vous n'avez pas de questions, à notre psaume 121. Alors, il faut que je retrouve, où est-ce que c'est ? Là, sur ma petite clé, psaume 121, ici, hop, ouvrir, voilà. Hop, 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 qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? Les deux dernières lignes, autant que je me souvienne. Voilà. Ici, à noter sur le bureau, hop, voilà. Alors, je vous relis le verset 6, ce que vous auriez oublié. Yomam, ça veut dire diurnement, donc deux jours, ha-shemesh, le soleil, lo-ya-ke-ka, ne te frappe pas, en disant la racine, c'est juste, c'est nun, kaf, yod, et donc, il ne reste que le kaf de la racine, malheureusement, avec la préformante du yictol, et un pronom suffixe, deuxième masculin singulier. Veïa réar et la lune, ou nie la lune, le vav ici se traduit, mais ou et donc ornicar, balaïla dans la nuit. On arrive au verset 7, qui nous lit le verset 7 ? Un courageux, une courageuse ? Le verset 7. Tu lis ? Mais tu as raison. Très bien, très bien. C'est très bien. Juste quelques petites remarques, il y a des pièges dans ce verset, en particulier, il y a deux kamets, qui sont des kamets ratouf, ici et ici. Donc, ce n'est pas yishmar ha, c'est yishmor ha, et là, ce n'est pas mikal, c'est mikol. Alors, comment peut-on le savoir ? Je vous dis, la plupart du temps, il faut savoir ce que vous lisez. Vous voyez un peu le côté, d'un côté, pour pouvoir lire, il faut savoir déjà ce qu'on lit, mais si on n'a pas lu, on ne peut pas savoir ce qu'on lit. Donc, vous verrez, ça viendra avec l'expérience. Pourquoi je dis que c'est un ha ici ? Parce que précisément, on vient de voir que le yiktol, en fait, il faut l'analyser comme un yiktol du verbe chamar, yishmor, vous voyez, comme vous avez ici, yishmor, yishmor. Et donc, en fait, c'est un o, c'est un cholem. Alors, je me dis, mais pourquoi on n'a pas mis un cholem ? Parce qu'en fait, on a ajouté le ha derrière, yishmor, ha, et que le fait d'ajouter ce pronom suffixe, en fait, a déplacé l'accent, vous voyez, l'accent est ici, et du coup, mon o s'est retrouvé dans une syllabe non accentuée, syllabe fermée, brève, voyez le brève en syllabe fermée, non accentuée, le o, le cholem, est devenu un kamet sratouf. Mais il faut quand même le lire, yishmor, ha. Et là, col, alors c'est pareil, il est proclitique, vous voyez, il n'a aucun accent ici, il n'a même pas un petit ziguiguï, rien. Il y a le makef, donc le makef fait qu'il devient proclitique. Et du coup, c'est col, alors il faut savoir que c'est la totalité, le mot, il faut le connaître, col, c'est la totalité, c'est un o primitif, col, et donc, donc c'est un o, c'est pas un a. Il faut le lire col, mais sinon c'est très bien. Donc, alors on essaye de traduire, Adonai, pas de problème, le seigneur, il y avait, il te garde. On l'a vu, donc c'est yishmor plus suffixe, ha, mi col, ha, alors de tout mal, vous voyez, ça c'est la préposition, min, 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 or de, avec le noun qui a été assimilé dans le caf, min, or de, col, la totalité d'eux, ra, ra c'est le mal, c'est ce qui est mal, on l'a vu dans Genèse 3, tov et ra, le bien et le mal. Donc, il te garde, Yahvé te garde de tout mal, et là vous avez l'Atenar, vous pouvez respirer, vous avez fait une première proposition, ensuite deuxième proposition, yishmor, il garde, etnafshecha, alors comment vous traduisez ça ? et, c'est quoi ? vous vous souvenez, c'est le COD, c'est bien, et, c'est la petite particule qui vous dit, attention, ce qui suit est l'objet direct, déterminé du verbe, donc, il garde, et, donc c'est-à-dire quoi, il garde quoi, il garde qui, nafshecha, dans nafshecha, est-ce que vous reconnaissez quelque chose ? le ra, vous voyez, ça, ça doit, le e, avec la voyelle de liaison, vous reconnaissez que c'est là encore un suffixe, deuxième masculin singulier, on l'a vu, yéminécha, etc., on en a eu beaucoup, avec ce texte-là, vous allez être vacciné avec les pronoms suffixes, deuxième masculin singulier, il vous reste donc du coup, nafshe, et donc, nafshe, si vous regardez comment ça s'écrit, nafshe, vous vous rendez compte que vous avez trois consonnes pour faire votre racine, donc là, il n'y a pas de problème, et que vous n'avez qu'une seule voyelle, voyelle A. Donc, c'est un schème katl. On en avait parlé, c'est-à-dire que c'est première, deuxième, troisième radical, avec une seule voyelle, entre la première et la deuxième. Et on a vu des mots comme celui-là, comme malc, par exemple. Alors, je vais mettre des petits astérises partout, pour dire que ce sont des formes reconstruites, et je vous avais dit, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On a deux consonnes en fin de mot, en hébreu, on n'aime pas deux consonnes en fin de mot. Si j'ai autre chose, il n'y a pas de problème, malki, nafshi, nafshecha, il n'y a pas de problème, mais si je suis en fin de mot, c'est-à-dire que si je suis à l'état absolu sans rien d'autre, je vais insérer une petite voyelle, ça va être un phénomène d'anaptix, un mot qui est cher à Charlotte. Et donc, anaptix, qui va être en général un petit hé, un petit ségol. Et donc, on va dire malk, on va dire malek, un truc comme ça, qui n'aura pas l'accent, l'accent va rester là, bien sûr, c'est une petite anaptix, un petit ségol, mais qui va du coup contaminer la voyelle qui précède, et vous allez retrouver avec une forme melek, autrement dit, c'est meleer que vous connaissez bien en hébreu. Ah, ça y est. Stilo des blocs. Hop, 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 voilà. meleer, que vous connaissez bien en hébreu, sachant que l'accent est bien sur la première syllabe, meleer. Alors, sur cette base-là, sur les schèmes kathl, malk, qui donne malek, puis melek, donc meleer, si je prends nafsh, ça va donner quoi, l'état absolu ? Qu'est-ce que je vais avoir comme voyelle sur la base de meleer ? Nefesh. Nefesh. Donc, si vous regardez dans votre dictionnaire, si vous cherchez, vous tombez sur nafshira, vous dites, qu'est-ce que c'est que ce nafsh ? Il faut vous attendre, vous pouvez anticiper le fait que ce mot nafsh, qui est bien la vocalisation primitive, primitivement, c'est bien nafsh, mais se dire, oui, mais en fait, concrètement, à l'état absolu, je ne trouverai pas, je trouverai uniquement nafshi, mont, nafshira, ton, etc., mais que, en fait, si je n'ai rien, à l'état absolu, vous trouverez nefesh. Et effectivement, vous allez voir dans votre dictionnaire et bingo, vous avez eu raison, c'est bien nefesh que vous rencontrez dans votre dictionnaire. Qui signifie ? Alors, nefesh, c'est le passage de l'air dans le gosier. Nefesh, c'est le souffle. C'est le souffle dans la gorge, en fait. Donc, c'est une métonymie pour la vie. La respiration, le fait qu'on respire, c'est ce qui fait qu'on est en vie. Il y a quelqu'un, un corps qui gît au sol, inanimé, s'il respire, c'est qu'il a encore en vie. S'il ne respire pas, c'est qu'il n'est pas en bon état. Donc, c'est souvent le mot nefesh est utilisé pour désigner la vie. Donc, il garde, alors ta vie, soit vous pouvez traduire ta vie, en même temps, le mot vie existe en hébreu, c'est la racine chai, qui veut dire vivant, chaya, c'est les, on avait vu ça dans le texte de la Genèse, les bêtes vivantes, le serpent qui était plurisé de toutes les bêtes, de tous les animaux, tous les êtres vivants. Donc, la vie, c'est chayim. Donc, en même temps, si vous traduisez vie, on peut dire, ah oui, mais quand même, du coup, c'est gênant parce qu'il y a un autre mot en hébreu, donc voilà, en français, on est toujours un peu coincé. Il y a une traduction traditionnelle qui consiste à traduire par âme. Et, alors en latin, on a anima, vous savez, animus, anima, et donc du coup, on traduit âme en français souvent. Mais, l'inconvénient, si vous voulez, c'est que les gens risquent de croire, quand on dit, voilà, il garde, il garde ton âme, c'est-à-dire, il garde ton âme mais pas le reste. On a toujours cette idée un peu où on sépare, il y a, dans l'être humain, il y a un corps, il y a une âme, il y a les dichotomistes, les trichotomistes, il y a un esprit, corps, âme, esprit, comme si c'était des parties de nous uniquement. Et donc, il garde une partie de toi, il garde la partie immatérielle de ton être mais pas ton corps. En fait, ce n'est pas du tout ça que ça veut dire en hébreu. En hébreu, il garde ton souffle de vie donc il garde ta vie, il te garde en vie. C'est ça que ça veut dire en hébreu. Donc, n'allez pas imaginer que ce verset, si vous faites l'exégèse de ce verset, ce verset ne veut pas dire que Dieu prend soin de notre être intérieur mais qu'il ne prend pas soin de notre corps, par exemple. Voilà, bref, ce n'est pas du tout ce que veut dire ce mot nefesh en hébreu. Mais souffle, on peut comprendre. Souffle, on comprendrait. Oui, alors c'est pareil, non mais tu peux traduire par vie, tu peux traduire par souffle mais il y a d'autres mots en hébreu pour dire souffle. Par exemple, ruach, qui est le souffle, qui est le vent. C'est aussi un autre mot pour souffle. Le souffle, c'est le déplacement d'air de manière générale. Donc, quand tu expires, l'air qui sort de ta bouche, c'est aussi un souffle. Si tu souffles comme ça, c'est aussi du souffle. Et là, c'est ruach en hébreu. Donc, c'est toujours le problème, c'est qu'en fait, si on traduit par souffle, les gens risquent de penser que... Alors maintenant, ruach, il y en a qui traduisent ça par esprit. Il y a du vent. Ah tiens, il y a de l'esprit dans l'arbre. Non, je ne sais pas. Enfin, il y a du souffle. Il y a du vent. Donc, c'est un peu le problème. Bon, voilà, c'est le problème de la traduction de manière générale. On n'arrive jamais à traduire bien comme il faut. On n'a jamais autant d'équivalents dans une langue que dans une autre. Donc, il n'y a pas d'équivalence parfaite. Donc, évidemment, l'idéal, c'est de lire en hébreu. Donc, traduis ça par ton souffle, ta vie, ton âme. Il garde ta vie, ton âme, bref. C'est bon pour le verset 7 ? Avez-vous des questions ? Non, pas de questions. On passe au verset 8, huitième et dernier verset. Oui ? On t'écoute. Alors, attends, j'arrive, comme ça, nos milliards d'internautes peuvent entendre, parlent bien fort. Adonai, Ishma, Seterra, Ubo, Echa. Ubo, Echa, attention. Oui, tu vas. Ubo, Echa, Meata, Veade, Yolam. Alors, c'est pas Yolam, je vois pas de Yod au début. Aï, Aïolam. Aïolam, il n'y a pas de A devant. Hein ? Aï, je sais pas. Tu vois une voyelle A, toi ? Aïn. Ah, Aïn. Comment il se prononce, Aïn ? Aïolam. Non, c'est pas Aï, j'entends Aï. Le Aïn, c'est juste, on contracte la gorge. Aï. Un peu comme quoi t'es pas content. Aïolam. Aïolam. Voilà. C'est pas, non, j'entends beaucoup de gens qui font des Yod, Yolam, Aïolam. Non, attention, c'est pas tout un Yod. Olam. Alors, soit vous le prononcez dur, Olam, soit, soit vous le prononcez faible, comme un Aleph, en hébreu moderne, on dit Olam. On dit pas Had, mais Atav et Had, Olam. Non, en hébreu moderne, on dit mais Atav et Adolam. Désolé, c'est, Aïn s'affaiblit. Donc, prononcez-le soit un peu dur, soit un peu doux, mais s'il vous plaît, pas d'Yod ou de choses comme ça. Alors, donc Adonai, alors c'est pareil, t'as lu Yishmar, c'est le même petit piège, c'est Yishmor. Et là encore, on est toujours le fameux Cholem, mais voyez ici, on est en proclitique, le Makef fait qu'il y a une perte d'accent et du coup, il se retrouve en syllabe Atone, donc il s'écrit Kamesratouf, Yishmor, Tsetra, ou Voécha, mais Atav et Adolam. Alors, on traduit, Adonai, le Seigneur, Yishmor, garde, Tsetra, alors ça c'est un peu compliqué, vous ne pouvez pas savoir, vous pouvez quand même reconnaître quelques petites choses, non ? Le Kha à la fin, bon voilà, là vous finissez par avoir l'habitude, donc c'est Tset de toi, il gardera le Tset de toi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Tset ? En fait, c'est un peu compliqué, c'est l'infinitif construit du verbe Yatsa. Donc ça, on ne l'a pas encore vu, en fait, vous avez le verbe Yatsa, qui veut dire sortir en hébreu, c'est le verbe sortir en hébreu, et il a perdu son iode, parce que le iode est faible, c'est une racine faible, on n'a pas encore étudié les verbes à première radicale faible, mais les verbes dont la première radicale est faible, cette première radicale va en général tomber au Yiktol, et comme l'infinitif est dérivé du Yiktol, du coup, il aura perdu sa préformante, enfin, à la fois la préformante et la première radicale. Et le Tav qui est ici, c'est parce que c'est une forme d'infinitif féminin, ça peut exister, voilà, un petit, bref, donc ça, c'est sûr que c'est difficile, 7, franchement, vous le verrez dans une leçon ultérieure, et le jour où, voilà, ce n'est pas évident, on finit par l'apprendre, ça s'apprend, 7, très bien, les infinitifs construits, des verbes à première radicale, ils ont un Tav comme ça à la fin, donc c'est l'action de sortir, c'est un infinitif, infinitif construit, le sortir, c'est le sortir de toi, ton sortir, d'accord, ensuite, où vaut Echa, qu'est-ce que vous reconnaissez ? Alors le RHA, le Echa comme ça, et puis, le OU devant, donc, et, le beau de toi, et alors là, c'est pareil, c'est aussi un infinitif construit, sauf que là, vous voyez bien votre racine, c'est BET, VAV, Aleph, c'est le verbe beau, qui veut dire venir, c'est le verbe venir en hébreu, beau, donc c'est, l'infinitif construit, donc là, ce sont deux infinitifs construits, infinitifs construits, infinitifs construits cal, je peux même vous dire que c'est du cal, c'est ce qu'on vient de voir, le cal, infinitifs construits, sauf que nous, on a vu pour des verbes forts, on n'a pas vu comment ça se passait, là, vous voyez, vous avez un verbe avec premier radical faible, là, vous avez un verbe avec deuxième radical faible, et en plus, le Aleph et une troisième radical faible, enfin bref, là, vous avez des verbes un peu compliqués, il y a de ça à sortir, donc le sortir de toi, beau, c'est le verbe venir, et le venir de toi, ton sortir et ton venir, alors on peut dire, tes allées et venues, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais vous voyez l'idée, quand tu sors, quand tu viens, il te garde, ensuite, mais à ta, voyons voir, est-ce que vous pouvez reconnaître quelque chose, mais devant, oui, c'est bien, le mais devant, c'est la préposition mine, vous reconnaissez la préposition mine, qui a été, qui s'est collé au mot qui suit, le noun a été assimilé par le haïn, sauf que le haïn a refusé le dagesh, et parce qu'il a refusé le dagesh, c'est une guturale, il y a eu un déplacement compensatoire, donc vous avez une voyelle serrée, au lieu d'une voyelle chirec, mais à ta. Donc, mine, à ta, hors de, à ta, à ta, vous connaissez ? Non, ah oui, à ta avec un alef, oui, c'est bien, tu fasses la remarque, attention au piège, à ta avec un alef, c'est toi, mais à ta avec un haïn, c'est un adverbe qui veut dire maintenant, à ta maintenant, maintenant, à ta, donc attention à ne pas confondre les deux, il faut savoir les deux, les deux sont très fréquents dans la Bible, à ta, c'est toi, à ta, c'est maintenant, il faut savoir les deux, mais il faut savoir aussi que ça s'écrit pas pareil. Alors, c'est vrai que si vous ne prononcez pas bien le haïn, comme certains locuteurs en hébreu moderne, à ta, on ne sait pas si c'est maintenant ou si c'est toi. Mais celui-là s'écrit avec un haïn, donc même si vous ne prononcez pas le haïn de façon un peu dure, il faut savoir quand vous apprenez votre vocabulaire, que ça s'écrit avec un haïn. Donc, de maintenant, or, de maintenant, depuis, maintenant. Ensuite, ve ad olam, ve ad, ve, d'accord, et, ad, on l'a vu cette proposition, cette préposition, ad, ça veut dire jusqu'à. Ad, c'est jusqu'à. C'est aussi une préposition très courante, il faut la connaître. Et jusqu'à, olam, oui, olam, l'éternité, c'est l'infini, olam, c'est l'infini, donc, ça peut être le monde, mais dans la Bible, c'est l'éternité. Donc, depuis, maintenant, et jusqu'à l'éternité. Vous voyez comment les deux prépositions fonctionnent ensemble par paire, mine et ad. Mine indique l'origine, ad indique la destination, origine, destination, mine, ad. Depuis, maintenant, jusqu'à l'éternité. Oui ? Oui, olam, en fait, c'est l'idée d'infini, donc, infini spatial ou temporel. Voilà, la notion de base, c'est ça, c'est l'idée d'infini. Donc, effectivement, c'est un peu surprenant au début, et dans la Bible, c'est plutôt éternité, c'est, c'est, d'ailleurs, je crois, dans la Bible, toutes les occurrences dans la Bible, c'est toujours le contexte temporel, donc, c'est l'infini dans le temps, donc, c'est l'infini, soit c'est l'éternité, même, futur ou passé, il me semble que dans la Bible, vous trouverez quelques occurrences d'olam qui désignent l'éternité dans le passé, quoi, de toute éternité jusqu'à toute éternité, etc. Mais, en dehors de la Bible, vous allez trouver le sens de monde, et c'est même le sens qui a fini, le sens géographique ou local, spatial, disons, c'est imposé dans la période de l'hébreu post-biblique, après la Bible. Ce qui fait que, même en hébreu moderne, encore aujourd'hui, mais déjà dans la littérature abinique, quand vous lisez la Mishnah, le Talmud, etc., la littérature abinique, olam a le sens de monde, le monde ou l'univers, et encore en hébreu moderne. Je pense, ouais. Ok, des questions sur ce verset-là ? Non, c'est bon pour vous ? Ben, c'est parfait. Alors, de quoi ? Le 7. Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme. Là, le Seigneur garde ton sortir et ton venir, donc tes allées et venues, depuis maintenant, donc dès maintenant, et jusqu'à l'éternité, pour toute l'éternité, et jusqu'à toujours, quelque chose comme ça. Et pour toujours. Alors, ça nous permet de faire, on va faire une petite synthèse, de ce passage, et surtout de regarder un peu la structure d'ensemble, de ce psaume. Oui ? Si, 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 mais je regarde l'heure, je vois qu'on a encore... Mais je voudrais juste, avant qu'on chante, vous avez écouté la chanson chez vous, j'espère que vous avez répété, vous avez travaillé des voix, bref. Alors, c'est juste pour vous dire, voyez, si vous regardez, il y a huit versets dans ce psaume. Vous pouvez assez facilement dégager la structure de ce psaume en regardant des répétitions, des pronoms. Regardez, par exemple, je vous embêtez avec des pronoms possessifs, regardez que les deux premiers versets ont des pronoms possessifs à la première personne. Esa, Einaï, mes yeux, Elhearim, mais Aïn Yavô, Ezri, Ezri, mon secours, Ezri, verset 2, Meïm Adonai, Osechamim Varet. Vous voyez, donc vous êtes à la première personne. Et à partir du verset 3, vous êtes à la deuxième personne. Raglécha, verset 2, Oshomrécha, verset 3, pardon, etc., etc. Donc, vous pouvez dégager assez facilement deux parties principales du psaume, les versets 1 et 2 d'une part, et les versets 3 à 8 d'autre part. Les versets 1 et 2 vont être à la première personne, quelqu'un parle, il se pose une question, il se répond à lui-même, et ensuite, il a manifestement un interlocuteur avec lui qui va lui parler. Donc, ils sont tous les deux à se balader, à faire leur pedrinage. Et ensuite, du coup, cette deuxième partie, donc vous avez deux parties inégales, première partie, verset 1 et 2, deuxième partie, verset 3 à 8, et ensuite, cette deuxième partie, les versets 3 à 8, eh bien, vous pouvez facilement regrouper les versets 2 à 2 en faisant des rapprochements thématiques. Vous voyez, au verset 3 et 4, vous avez Yanoum, au verset 3, qui se reproduit au verset 4, Yanoum. Donc ça, c'est une façon de lier des versets, le même mot est repris. Vous aviez déjà ça, verset 1 et 2, vous aviez Ezri à la fin du verset 1, Ezri au début du verset 2. Donc ça vous permet de mettre les deux versets ensemble. Et donc, de la même manière, les versets 3 et 4 vont par pair, puisqu'il y a Yanoum et Yanoum. Et il y a l'idée de dormir. Donc c'est ça, le mot qui revient, le mot-clé qui revient. Les versets 5 et 6, vous allez retrouver des éléments liés à la lumière. Vous avez verset 5, il y aura l'ombre, Tzilcha, ton ombre. Et il y a Shemesh au verset 6, et il y a Réar, qui produisent de l'ombre. Le soleil fait de l'ombre, la lune fait de l'ombre. La nuit, si c'est la pleine lune, il y a de l'ombre. Donc vous voyez qu'on est dans un contexte d'éléments naturels. Donc les versets 5 et 6 vont ensemble. Les versets 7 et 8 vont également ensemble, parce que vous allez voir comme thématique une notion englobante. Vous avez cholera au verset 7. Tout mal. Donc on généralise à tout, tout ce qu'on peut imaginer. Et au verset 8, vous avez également cette globalisation, puisque vous allez avoir Tsetra et Vohera, ton sortir, ton venir. Donc l'idée du début jusqu'à la fin. Donc on englobe. C'est pas ponctuel, c'est tout, tout ce que tu peux imaginer. Mais à Tav et à Dolam, vous avez pareil, dès maintenant et pour toujours, il y a une notion englobante. Donc vous voyez que les versets 7 et 8 partagent ce rapprochement thématique. Donc finalement, dans ce psaume, on se pose la question, les versets 1 et 2 sont l'introduction, on se pose la question du secours. Vers qui est-ce que je me tourne quand j'ai besoin d'être secouru ? Voilà. La question est posée. C'est une sorte d'accroche. J'accroche l'auditeur en disant, voilà, très bien, tu as besoin d'être secouru, tu cours des dangers, tu cours un danger. Qui peut te protéger ? Qui peut te secourir ? La réponse est au verset 2 directement, c'est le Seigneur, c'est Yahvé. D'accord ? Et on vous donne une réponse très courte au verset 2, Ossé, Chamaïm, Vaharetz, il fait le ciel et la terre. Donc, c'est pas n'importe qui. Et cette caractéristique de dire, voilà, c'est quand même lui le créateur du ciel et de la terre, donc c'est pas n'importe qui. Donc, qui mieux que lui peut te garder ? Et bien ensuite, toute la suite du psaume va détailler et va donner trois raisons pour lesquelles Yahvé est le meilleur secours auquel on puisse espérer, la meilleure personne vers laquelle on puisse se tourner pour être protégé, pour être secouru. Et donc, les trois raisons qui sont invoquées, c'est les trois paires dont je vous ai parlé, verset 3 et 4, parce qu'il ne dort pas, déjà. Donc, si vous vous tournez vers quelqu'un pour qu'il vous protège et que cette personne, elle dort, et bien déjà, c'est mal barré. Donc, un, il ne dort pas, il a cette aptitude, il est Dieu. Les humains ont besoin de dormir, en tant que Dieu, il n'a pas besoin de dormir, même si moi, je dors, lui, il ne dort pas. Donc, il veille sur moi, y compris dans mon sommeil, etc., etc., et il ne va pas se mettre en grève, il ne va pas dire, écoute, désolé, mais là, maintenant, je ne peux pas, rappelle-moi plus tard. Non, Dieu est tout le temps alerte, tout le temps capable d'intervenir. Les versets 4 et 5, pardon, versets 5 et 6, nous donnent la deuxième raison pour laquelle Dieu est la meilleure personne qui puisse nous garder, puisqu'il contrôle les éléments naturels. Le soleil ne peut te frapper, la lune, etc., tous ces éléments, les forces cosmiques qui pourraient être à l'œuvre contre moi, en fait, ne peuvent pas m'atteindre parce que Dieu lui-même les contrôle. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai intérêt à me tourner vers lui plutôt que vers quelqu'un d'autre. Et puis, la troisième raison, les versets 7 et 8, parce que, justement, Dieu est capable de protéger de tout mal. Et là encore, le fait qu'il est Dieu et pas homme, il a cette capacité, donc de tout mal à l'infini, que ce soit maintenant, plus tard, quand je pars, quand je viens, Dieu est omniprésent, donc je m'en vais, mais il m'accompagne, je reviens, il est encore là, donc Dieu ne s'en va pas, il est là partout à la fois, il est là maintenant et il est là toujours. Donc voilà, si vous prêchez sur ce psaume, vous avez déjà de quoi prêcher. Donc c'est un très beau psaume que je vous propose, effectivement, pour terminer ce cours qui sera également le dernier cours que vous allez avoir avec moi pour l'année. Aujourd'hui, on se dit adieu et donc quoi de mieux que de terminer ce cours, d'abord en chantant ce psaume et pour ma part, bien sûr, je vous souhaite de vivre pleinement les paroles de ce psaume, même si vous n'êtes pas tenus pour avoir une bonne note en hébreu, vous pouvez ne pas croire en Dieu, ce n'est pas grave, mais si je peux personnellement t'y penser que vous encouragez à croire et à vivre les paroles de ce psaume. Alors on va arrêter l'enregistrement du coup parce que je ne voudrais pas non plus que nos amis sur internet nous entendent chanter faux. Le MP3 est sur internet donc les internautes peuvent chanter chez eux s'ils le souhaitent et nous on va chanter. Donc au revoir à nos internautes et à bientôt.